Salut, c'est Gauvin Cerse et vous êtes dans Basique. Révélé en première partie de Renault en 2016, le jeune Gauvin Cerse est de retour avec Les Oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Titre de l'album et titre phare du disque, Les Oubliés s'inspirent directement d'une réalité vécue par l'artiste. J'ai reçu une lettre d'un instituteur d'une école de la Somme qui m'expliquait un petit peu son combat pour essayer de sauver son école qui était menacée de fermeture. J'ai été hyper touché par ces mots. Je suis fils de prof aussi, donc c'est un milieu que je connais bien. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé en chansons. Je trouve qu'une école qui ferme, il n'y a pas grand chose de plus terrible, donc ça méritait largement une chanson. On est les oubliés, la campagne les paumées, l'est trop loin de Paris. En donnant la voix aux oubliés, Gauvin Serres signe une chanson engagée, mais serait-ce un gros mot en 2019, engagée ? J'ai l'impression que c'est devenu un gros mot la chanson engagée et je trouve ça super dommage parce qu'elle a toujours fait partie de la chanson française. Pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif, même si j'ai plus tendance à dire que c'est de la chanson sociale. Les oubliés, le nouvel album de Gauvin Serres sort vendredi et ça, ça ne s'oublie pas. Attention, rendez-vous ! Demain soir, Étienne Dao sera dans Basique, puis dans Basique, le concert. Filmer à Rennes, Dao en live, c'est dans Basique, le concert, demain sur France 2. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada